Number 1, Azane Kaka Number 1 La plupart des applications disponibles sur nos smartphones servent à quelque chose. Ils pourraient faire un peu de travail, vous aider à communiquer avec les autres ou simplement tuer les temps. Il y a toujours un utilitaire attaché à n'importe quelle application que vous téléchargez. L'App Store et le Play Store ont une énorme collection des applications. Cependant, saviez-vous qu'en dehors des applications qui sont utiles, il y a aussi une vaste collection d'applications qui vous font douter de leur utilité et de la raison de leur présence dans les magasins. Donc, aujourd'hui, nous avons décidé d'énumérer de telles applications. Nous allons regarder des applications vraiment étranges qui ne font rien et qui sont une perte totale de temps. Les applications sont amusantes, bizarres et certaines vont même vous faire rire jusqu'à plairer. Avant de vous les présenter, rassurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne de Dr.Bot, que vous avez activé les notifications, que vous avez mis un j'aime sur la vidéo. Merci. Voici 15 applications absurdes qui existent vraiment. SMTH SMTH ou « Send Me to Heaven » qui veut dire en français « Envoie-moi au ciel » est une application que vous devriez utiliser absolument à vos risques et périls. Fondamentalement, c'est un jeu dans lequel vous lancez votre téléphone et il calcule la hauteur du lancer. Vous pouvez défier vos amis pour voir qui obtient le score le plus élevé, c'est-à-dire jusqu'à ce que votre téléphone se casse. Si vous vous ennuyez facilement dans votre vie, ces jeux peuvent apporter un sentiment d'aventure et le piment. Vous n'aurez peut-être pas le luxe de visiter Narnia ou de jouer à Jumanji, mais vous pouvez certainement jeter votre téléphone. Alors, qu'attendez-vous ? Partez à une aventure incroyable en restant assis dans votre salon. iShaver Pro Vous avez peut-être trouvé un million d'utilisations différentes de votre smartphone, mais saviez-vous que vous pourriez également vous raser en utilisant votre téléphone ? Je ne l'ai pensé pas avant. iShaver Pro vous permet de faire exactement cela, pratiquement au moins. Lorsque vous lancez l'application, vous verrez un rasoir électrique dans toute sa splendeur. Pour commencer à vous raser, maintenez simplement les boutons et les cheveux virtuels commenceront à tomber. L'application vous permet même de choisir la couleur et la longueur des cheveux. Vous pouvez également activer la vibration pour obtenir une sensation de rasage. L'application dispose également d'un pack pro qui vous permet de débloquer différents rasoirs. Milk Core Maintenant que vous avez tout rasé et nettoyé, il est temps de vous salir les mains. Milk Core vous permet de bien traire la vache. Si vous n'avez jamais traité une vache dans votre vie, il est maintenant temps de les faire. Pour vous dire la vérité, j'ai été un peu dégoûté par l'application. Mais qui sait ce que vous pourriez en profiter ? Rechargez l'application et remplissez les sauts avec du « le » dans le plus bref délai. Atteindre les scores élevés et figurer dans les classements pour rivaliser avec les autres. Binky Binky est une application de médias sociaux qui supprime l'élément social de l'application. Vous obtenez tout le reste. Il y a un flot interrompu de choses aléatoires que vous pouvez faire défiler. Vous pouvez aimer et commenter les choses que vous aimez. Vous pouvez même faire un balayage à gauche et à droite rendu populaire par l'application Tinder. L'application vous permet de réécrire le message qui est similaire à la fonction de Twitter dans Twitter. Mais tout ce que vous faites est inutile. Rien ne se passe ici. Vos mentions « j'aime », vos révisions, vos balayages ne sont visibles par personne. L'application les utilise simplement pour vous donner l'impression d'utiliser encore une autre application de médias sociaux. Si vous voulez être actif sur les réseaux sociaux sans être social, utilisez Binky. iBeer Buvez de la bière sur votre smartphone. Votez « Best of iTunes » et téléchargez plus de 90 millions de fois. Cet tour visuel hilarant se comporte comme un vrai verre de bière. Vous pouvez incliner pour boire, sécouer la mousse, même verser la bière dans d'autres smartphones. Vous changez différentes boissons dans la version pro. Vous pouvez choisir les laits, le soda, le vin, l'eau, champagne, vodka et plein d'autres, disponibles séparément. Vous pouvez aussi choisir l'arrière-plan parmi ceux qui sont préenregistrés ou vous pouvez utiliser votre propre arrière-plan. Si vos amis sont sortis sans vous, vous pouvez quand même vous consoler avec. There is no game Celui-ci est le meilleur de jeux disponibles pour les personnes qui détestent vraiment le jeu. Il n'y a littéralement rien à jouer ici. Même l'écran du chargement dit « Not loading », pas de chargement. Lorsque vous lancez l'application, celle-ci est bloquée dans un écran de téléchargement. La barre se remplit lentement. Quand il est chargé, vous attendez seulement un narrateur expliquer l'effet qu'il n'y a rien à jouer ici. Il est assez drôle et ennuyé en même temps. Vérifiez l'application si vous détestez vraiment le jeu. Rampi C'est l'une de ces quelques applications qui semblent être vraiment bizarres, mais qui peut être très utile pour certains d'entre vous, en particulier les personnes ayant un faible contrôle de la vessie. Le concept de l'application est plutôt étrange, mais ingénieux. Il vous est aussi arrivé quand vous êtes assis dans une salle de cinéma, quand soudainement vous ressentez les besoins de faire pipi, mais vous ne pouvez pas décider d'y aller au cas où vous manqueriez un point important. L'application permet de résoudre ces problèmes. Il y a une base de données de tous les films et mise à jour en permanence avec des nouvelles versions. Il sait quand une scène pas si importante arrive et vibre un peu en vous donnant le faveur de faire pipi si vous voulez. Il montre même s'il y a une scène importante dans les films, donc vous ne les manquerez pas. Vous démarrez la minutérie lorsque les films commencent et vous pouvez vous détendre. L'application vous avertira automatiquement quand il est temps de faire pipi. Vous pourriez ne jamais savoir quand une application comme celle-ci peut être utile. Yo Je ne sais pas combien d'entre vous regardent la Silicon Valley. Une série originale de HBO, mais si vous le faites, vous réalisez que cette application est inspirée par l'une des applications présentées dans la série appelée BroApp. Fondamentalement, l'application fonctionne comme une application de messagerie. La seule mise en garde étant le fait que vous ne pouvez envoyer que le mot Yo à vos contacts. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un voudra utiliser cette application, mais vous pouvez essayer si vous le souhaitez. Dontep de Glace Dontep de Glace, qui veut dire en français, ne touche pas la vitre. C'est un petit gaspillage de temps, un jeu étrange. Il y a un poisson dans un aquarium, et si vous tapotez sur l'aquarium, vos coups mettra le poisson à leur preuve. Si vous continuez à tapoter, le poisson fera différents visages en colère ou fera quelque chose de drôle. The Bored Little Button L'application Bored Little Button est similaire à l'application d'unotep de Glace. Il y a un petit bouton au centre qui ne veut pas que vous le tapotiez. Si vous n'entendez pas son avertissement et appuyez sur les boutons, il affichera divers graphiques et citations drôles. Le tapotement cessant sans fin avec des nouvelles réponses pour chaque coup de l'écran. J'ai trouvé celui-ci plus drôle que le jeu précédent. 1 million de dollars Si vous avez toujours voulu sentir comment compter 1 million de dollars, cette application vous aidera à les faire. Vous pouvez choisir de compter l'argent dans une dénomination de 50 ou 100. Il existe différents gestes de balayage que vous pouvez utiliser pour compter des billets. Une application complètement inutile avec 1 million de dollars à l'intérieur. Nothing Comme son nom l'indique, Nothing en anglais qui veut dire rien en français. L'application ne fait absolument rien. L'application n'a même pas d'icône. Vous allez juste regarder un espace vide. Lorsque vous lancez l'application, vous voyez un écran noir vide et rien d'autre. Vous pourriez trouver des applications putaclic qui fonctionnent différemment de ce qui est écrit dans leur description sur les magasins, mais pas celui-ci. Bravo aux développeurs pour avoir réalisé cet exploit. L'application telle que décrite ne fait absolument rien. Vous savez ce qui est encore plus bizarre ? L'application dispose également d'une version pro qui se vend à 0,99$ et vous apporte beaucoup de rien. Pimper Pooper Comme son nom l'indique, l'application vous permet d'afficher des boutons virtuels. Si vous n'aimez pas les boutons sur votre visage, mais vous aimez les éclater, voici votre chance. L'application a des instructions pour vous apprendre à faire paraître différents types. Point noir, point blanc, des boutons. Il est un peu difficile à comprendre, mais ne vous inquiétez pas, vous allez éclater des boutons dans un rien des temps. Laquelle de ces applications avez-vous trouvé la plus incroyable, la plus absurde ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, de le partager partout et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain à 17h, heure de Paris, pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis !